Bonjour tout le monde ! Alors je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser avec moi une petite carte qui sera moi pour la fête des maîtresses. Maintenant vous pouvez l'adapter pour toutes sortes d'occasions, anniversaires, invitations, remerciements, tout ce que vous voulez. Alors pour cela il va vous falloir des rubans, des petites formes découpées. Donc moi ce sont des papillons dans deux couleurs différentes qui sont quand même proches. Je vais prendre des petites strass, une base de cartes, la mienne est un petit peu brillante, elle vient de chez Action. Un petit bout de papier, une chute blanche et des chutes de papier autrement. Enfin voilà, moi j'ai découpé dans mes chutes de papier, donc mes petits papillons. Donc c'est parti, on commence par prendre sa base de cartes. Alors, donc ma base de cartes à moi fait 21 cm par 14,75 cm, quelque chose comme ça, on s'en fiche un petit peu. Vous allez commencer par marquer la moitié de la longueur, ce qui me fait moi 10,5 cm. Voilà, je fais un petit trait en haut, un petit trait en bas. Voilà, et ensuite je vais rabattre les côtés jusqu'au milieu. Et avec mon plioir en os qui a disparu, qui était là il y a deux secondes. Bon, voilà, c'est sans plioir. Je dois avoir un petit lutin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sérieux, j'ai un farfadet qui vient piquer mes affaires dès que j'ai le dos tourné. Bon, il a réussi, parce que là, je n'arrive pas à remettre la main dessus. On fait la même chose de l'autre côté. On replie la carte vers le centre. Et on marque bien les plis. Vous avez vu que j'ai pris une base de cartes grise. J'avais envie de changer un petit peu du blanc. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà, alors ensuite, vous allez découper des formes. Moi, j'ai pris papillons. Et j'en ai un qui est plein et l'autre qui est évidé. Et je vais les coller l'un au-dessus de l'autre. Alors, donc les papillons, on va les placer. Donc, on va en mettre un, comme ceci. Je vais coller au double face, ça sera beaucoup plus facile. Et ça tiendra beaucoup mieux. Donc, je ne vais coller qu'une seule aile, en fait. Voilà, et le deuxième papillon, je ne vais coller qu'une seule aile à cet endroit-ci. Voilà, donc ça nous donne une carte qui s'ouvre, comme ceci. Donc, je vais rajouter également un tampon, qui s'appelle Merci Maîtresse. Donc, du coup, je vais tout d'abord le tamponner sur du papier blanc. Donc, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, je vais le découper. Donc, une fois que vous avez découpé votre petit tampon, on va placer le ruban. Donc, on va faire des encoches à l'intérieur, au niveau des pliures. Donc, pour cela, il faut que vous regardiez à peu près à quel niveau vous voulez mettre votre ruban. Donc, par exemple, moi, je pense le mettre plutôt à ce niveau, à ce niveau-ci et avoir le Merci Maîtresse en dessous. Voilà. Ensuite, vous donnez un petit coup de cutter. C'est encore ce qu'il y a de plus facile. De la largeur de votre ruban. Voilà. On va faire passer l'oribondant. Alors, là, ça ne va peut-être pas être super simple. Là, pour faire ça, il faut que vous preniez, voilà, avec votre cutter pour faire passer dans l'encoche. Donc, on le met bien à plat dessous. Ensuite, je vérifie que j'ai suffisamment de ruban pour faire ma boucle. Voilà. Je prends un morceau d'une chute de papier. Donc, j'ai choisi la couleur intérieure des papillons que je vais coller comme ça à l'intérieur pour que mes petits loups puissent mettre un petit mot à leur maîtresse. Et donc, ça, je vais le coller au double face, ce qui va permettre de faire tenir le ruban. Voilà. Voilà. Je vais pouvoir coller mon tampon. Alors, mon tamponnage, en fait, je vais le coller, mais que d'un côté. Parce que sinon, il va nous gêner pour l'ouverture. Je vais le coller juste sur sa moitié. Donc, avec du double face. Voilà. Et on n'a plus qu'à fermer la petite carte avec le ruban. Voilà ce qu'on obtient. Alors, moi, je vais rajouter des petites strass. Et voilà. Et voilà. Donc, ma petite carte est terminée. Donc, elle est un peu comme d'habitude, j'allais dire, très sobre. Pour, comment dire, clean. Mais en même temps, je trouve que là encore, ça fait son petit effet. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et j'avoue que je vais revenir la prochaine fois avec encore une vidéo all action. Parce que je suis désolée. Mais j'y vais quasiment toutes les semaines. En fait, je n'arrive plus à m'empêcher. C'est l'horreur totale. Et j'ai encore tellement de choses à vous montrer que du coup, prochaine vidéo all action. Et ensuite, je reviens avec encore un nouveau tuto. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501